Bonjour à tous, c'est Céline de chez ePièces. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment remplacer le bornier sur une cuisinière électrique. L'électricité passe par un bornier sur toutes les cuisinières électriques et ces pièces ont tendance à surchauffer, surtout si les raccordements sont mal faits et ceci peut provoquer à votre cuisinière de marcher de façon intermittente. Donc si c'est un problème que vous avez, songez à remplacer le bornier. Attention, par des mesures de sécurité, assurez-vous d'avoir bien débranché l'appareil avant de commencer toute réparation et je vais commencer celle-ci par l'arrière de la machine. Alors soulevez le cache et retirez-le et voici donc les connexions électriques. Vous voyez ici, je vous parlais de surchauffe, les fils n'ont pas été branchés de façon assez serrée et cela résulte à un appareil qui a fondu, un élément qui a fondu et des brûlures sur les câbles électriques. Donc pour les dégager, je vais retirer cette vis ici et desserrer les trois vis pour retirer les câbles. Tirez sur le loquet et ouvrez la trappe qui pourra libérer ensuite les fils complètement comme ceci et je vais donc desserrer ici, rappelez-vous de la position des câbles bien sûr, mais ils seront clairement indiqués pour la reconnexion. Donc juste desserrer chaque vis et ceci devrait suffire à retirer les câbles et à les déconnecter. Terminez maintenant de retirer votre bornier en dévissant les deux vis sur le côté. Normalement, nous vous conseillons toujours de prendre une photo de vos connexions pour vous rappeler de la position exacte des fils. Mais si les vôtres sont anciens comme ceci, vous verrez qu'il est difficile de distinguer les couleurs les unes entre les autres. Donc une solution, c'est de transférer sur votre nouveau bornier les fils et les câbles un par un pour être sûr de les remettre au bon endroit. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Il est important de noter aussi que les connexions doivent être serrées. Donc si vous insérez cette connexion et qu'elle vous semble trop lâche, il faudra la resserrer avec une pince avant de la placer sur le nouveau bornier. Et voilà pour la dernière connexion. Donc assurez-vous bien que ce soit bien serré, qu'il n'y ait pas de mouvement dans les connexions. Tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de replacer le bornier dans la machine. Donc commencez par la partie inférieure, pousser là vers le bas, puis la partie supérieure comme ceci. Je vais maintenant revisser le côté. Avant de resserrer les fils, je vais donc rentrer les fils aussi loin que possible. Il faut qu'il y ait aussi peu de métal qui sorte du bornier. Égalisez aussi les fils, les endroits brûlés, le plastique, la gaine de plastique fondue pour faire un peu d'entretien sur vos câbles en fait, pour qu'il n'y ait pas de surchauffe. Donc poussez-les jusqu'au bout comme ceci. Et resserrez bien fort chaque câble pour qu'il soit bien maintenu en place et qu'il ne sorte pas de son logement. Rentrez l'isolation ici aussi loin que possible et replacez le cache par-dessus. Il vous suffit maintenant de remettre le couvercle du nouveau bornier. Et voilà comment remplacer un bornier sur une cuisinière électrique très facilement. J'espère que vous aurez trouvé cette vidéo utile. Et n'oubliez pas que bornier, toutes les pièces de rechange pour cuisinières électriques et tous vos autres appareils d'électroménager et de jardinage sont disponibles sur notre site internet ePièces.fr. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt chez ePièces. Merci d'avoir regardé cette vidéo !